Il y a des questions sur la peur des musulmans. Il y a des questions sur la peur des musulmans. Est-ce qu'il faut avoir peur des musulmans ? Oui. Bon, alors, qui veut répondre ? Certainement qu'il y a des violences qui font part. Mais à mon avis, l'islamophobie est une politique, je veux dire, est une expression politique. Il ne faut pas tomber un peu dans le piège de cette islamophobie. On va justifier beaucoup de choses pour dissiper l'islamophobie. Maintenant, la peur. Moi, je crois que si on essaie, comme ça a été dit, d'être respectueux, mais d'être vrai, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, moi, je crois qu'il faut exister comme chrétien. Il faut rendre compte de l'espérance qui nous habite. Il faut montrer à l'islam que nous ne sommes pas complexés. Le premier ministre de l'Australie, l'actuel et l'ancien, a adressé une lettre, un message aux musulmans de son pays. Messieurs et mesdames, c'est vous-même qui êtes venus chez nous. Ce n'est pas nous qui sommes venus vous chercher. Vous avez cherché la liberté, nous vous l'avons donnée. Vous avez cherché des droits, nous les avons donnés. Donc, si vous voulez continuer à respecter les valeurs qui sont de notre pays, soyez les bienvenus. Sinon, trouvez un autre pays meilleur que celui-là et nous vous aiderons à le rejoindre. Mes amis français, vous êtes chez vous. C'est vous d'imposer votre loi au venant. Ce n'est pas à moi de vous imposer ma loi et mon point de vue. Vous avez vos valeurs, gardez vos valeurs. Témoignez de votre foi, comme disait son Excellence. Témoignez de votre foi, de vos convictions patriotiques, religieuses et humaines. Vous avez droit à nous imposer vos lois et ne soyez pas conciliants à cause d'une prétendue religion qui vous oblige à faire des concessions tout le temps. Vous serez submergé, je vous assure. Vous n'êtes pas très loin de la mer, elle vous envahira. Si vous n'allez pas vous-même être, pardon du mot, être lucide, tranquille, et il faut que vous ayez vos valeurs. La valeur de la famille, la valeur de la religion, de la liberté, du respect de l'autre, etc. Mais, si nous n'avons plus rien à offrir, alors, bien sûr, nous serons dans une position de faiblesse et nous aurons raison d'avoir peur. Merci. La question, c'est si nous sommes peurs des musulmans. Mais je pense que c'est le contraire. C'est eux qui ont peur de nous. C'est pour cela qu'ils nous cherchent et ils nous tuent. Car, s'ils n'ont pas peur de nous, des chrétiens, et de tous ceux qui ne sont pas musulmans, ils ne nous cherchent pas, ils ne perdront pas leur temps à nous chercher, à nous persécuter. Nous ne sommes pas peurs. C'est pour cela que nous sommes musulmans plus que les musulmans. Car la parole musulman, c'est-à-dire celui qui présente sa vie à Dieu. Et si nous sommes ici, car nous avons présenté notre vie à Dieu. Depuis un mois, j'ai écrit un article en arabe avec ce titre. Je suis un musulman catholique et tu es un chrétien sunnite. J'ai expliqué ça. Je suis un religieux, je suis un missionnaire, je suis un prêtre. J'ai présenté toute ma vie pour Dieu et pour le peuple de Dieu. C'est moi que je suis musulman. Et toi, ce que tu dis que tu es musulman, tu dis ton frère dans l'humanité. Comment ça ? C'est quel Dieu ? C'est pour cela, je pense, que c'est eux qui ont peur de nous et ce n'est pas le contraire. Merci. Juste un mot dans le sens de ce qu'a dit Mgr Kasmoussa. Il faut être convaincu de ce qu'on vit. Ou sinon, de corriger ce qu'on vit. Et si vous êtes convaincu des valeurs que vous avez, s'il y a quelque chose qui est une contre-valeur, il faut la modifier. Pour arriver à ce qui, vraiment, on dit, c'est ça notre vivre ensemble. Celui qui veut partager cela, celui qui vient là, c'est à lui de partager, à moi de lui, de l'introduire à cette vision. Par exemple, de la parité homme-femme, etc. Ou de la liberté de conscience, etc. Mais je ne fais pas de concession en disant, par exemple, eux, bon, ils n'ont pas de mosquée, donc ils peuvent prier dans la rue, et il faut faire des concessions. Il n'y a pas de... La concession, c'est comme si moi, je suis en haut et lui en bas. Nous sommes tous frères. Mais il y a des normes. La rue appartient à tout le monde. Si je veux faire une procession, je dois demander la permission de la faire. À plus forte raison, si chaque... Soyez conscients de vos valeurs, vivez-les, corrigez-les, mais une fois que ça s'est acquis, c'est acquis pour tout le monde. Et il n'y a pas de concession à faire. Je me permets d'ajouter un mot, mais bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais les musulmans qui arrivent chez nous, que voient-ils en matière de valeurs ? Les lois uniques. Alors bien sûr, nous ne sommes pas au gouvernement, mais nous avons quand même notre responsabilité dans la marche de la cité. Donc à mon avis, là, il y a une réflexion très importante et profonde à mener pour préparer l'avenir face à cette réalité. Voilà. Oh, ça ne suffira pas. Il faut une conversion en profondeur de chacun de nous et de la société. Et les gouvernements suivront. Ce n'est pas l'inverse. On ne peut pas dire que les politiciens ne font pas. Car c'est nous que nous votons les politiciens. Si on n'est pas capable d'être un chrétien dans le Parlement, je ne vote pas de nouveau. Je ne peux pas dire qu'il n'a pas bien fait. Mais je l'ai exprimé la première fois. J'ai fait comment il a vu son premier mandat. Pourquoi je le vote de nouveau s'il ne me porte pas mes idées, mes principes au Parlement ou bien au gouvernement ? J'ai dit ça quand j'étais en Allemagne à une assemblée, qu'ils étaient tous des ex-ambassadeurs ou bien des généraux ou bien des grands personnages. J'ai dit à eux, après quelques mois, vous avez l'élection et vous votez le parti politique chrétien. et c'est toujours la Merkel, le premier ministre. Et c'est elle qui firme les guerres contre le Moyen-Orient, contre l'Iban, contre l'Irak, contre la Syrie. Pourquoi vous la votez de nouveau ? Si vous savez, c'est qu'elle-même fait la guerre contre nous, contre les chrétiens du Moyen-Orient. Personne n'a réagi. C'est pour cela, c'est notre responsabilité de penser avant de jeter la feuille dans la petite cassette. Très, très peu. Peut-être qu'il faudrait ajouter à ce qu'a dit le père Fad, ceci, que les politiciens sont très actifs. Ils parlent beaucoup en fonction de leurs projets politiques, des élections qui s'approchent, etc. Donc, ils ne sont pas inactifs, ils ne sont pas silencieux. Remarquez toujours combien de déclarations avant les élections pour gagner des voix musulmanes. Au contraire. La politique aussi a été jusqu'à présent un moyen de créer l'ambiguïté dans les relations avec l'islam. Merci.